Générique 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 Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est à nos côtés, président et cofondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gustavo Orenstein d'être avec nous également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs chez Dorval Asset Management et Nicolas Gotsman qui nous accompagne également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la cité. Parlons peu, parlons bien Nicolas. On est à une semaine de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Je crois que les banquiers centraux ont d'ailleurs à peu près toutes les données clés possibles pour former leur décision jeudi prochain, le 11 avril. Quelle tournure peut prendre cette réunion d'avril Nicolas et quel terrain de compromis peut-on attendre en matière de communication notamment puisque le marché s'attend à un nouveau statu quo de la part de la Banque Centrale Européenne pour ce meeting. Mais j'ai quand même du mal à imaginer que ce statu quo va rassembler une unanimité totale au sein du Conseil des gouverneurs. Je pense effectivement qu'il y a des discussions en interne avec quelques gouverneurs qui souhaiteraient effectivement baisser les taux immédiatement dès la prochaine réunion tout en sachant que la majorité ne va pas dans ce sens-là. Donc soit cette équipe minoritaire qui est plus dove arrive à obtenir une majorité et l'emporte tout de suite mais encore une fois c'est très peu probable et dans ce cas-là il est donc plus probable d'obtenir quelque chose qui soit à peu près satisfaisant pour tout le monde c'est-à-dire d'orchestrer en tout cas une communication qui puisse paraître un peu plus dove que ce qu'on a eu jusqu'à présent pour laisser entendre au marché que ça y est ils sont prêts qu'ils vont y aller effectivement en juin qui permettra d'avoir une réaction de marché qui permettra également d'assouplir les conditions financières européennes mais bon on est plutôt dans ce cadre-là éventuellement effectivement d'avoir une deuxième baisse de taux dès le mois de juillet ça, ça paraît quand même aussi assez peu probable pour le moment mais il est quand même intéressant de voir que les prises de position de ces dernières semaines montrent que l'équipe qui souhaite la baisse de taux est en train de s'agrandir de façon intéressante De qui parle-t-on concrètement Nicolas ? Je pense que le poids lourd vraiment de ce changement de cap c'est François Villeroy-Galot donc ça c'était vraiment le plus intéressant et depuis le mois de décembre dernier on voit qu'il avait commencé à attaquer on va dire assez assez clairement les arguments qui étaient développés par l'équipe des Hawks on va dire des durs, des orthodoxes des orthodoxes et de façon assez mécanique et je pense assez efficace on a eu un discours je pense très fort de la part de Pierrot Cipollone donc le membre du board italien qui vient d'arriver qui faisait son premier discours de politique monétaire avec des je ne dirais pas des mots durs mais avec une critique assez claire de ce qui a pu se passer par le passé au sein de la zone euro On doit être prêt à bouger rapidement C'est ça et de montrer qu'il est vraiment utile d'agir rapidement pour ne pas endommager trop lourdement les capacités de production de la zone euro à long terme et les capacités de croissance du continent Qu'est-ce qui retient encore ou qu'est-ce qui fait que ce meeting du mois d'avril n'arrive pas à former un consensus pour une baisse de taux maintenant tout en étant obligé de signaler qu'elle viendra en juin pour quand même générer des effets de marché qui permettront justement de baisser les taux sans les baisser La communication qui a été utilisée depuis le mois de décembre c'est vraiment la question des salaires tout en indiquant que les données qui sont relatives au salaire pour le Q1 2024 ne seront disponibles que finalement le 7 juin c'est-à-dire le lendemain de la prochaine réunion mais ils auront sans doute des données intermédiaires Mais il y aura des données quand même préliminaires sur les salaires Alors la publication totale des chiffres du PIB européen qui prennent la compensation par salarié ce sera le 7 juin le lendemain de la réunion Donc voilà ils auront des données intermédiaires mais ils n'auront pas des données définitives à ce moment-là Mais c'est ce qui était prétexté à ce moment-là pour pouvoir justifier le fait de ne pas baisser les taux tout de suite Justement ce point-là avait été critiqué par François Villois de Gallaud en disant qu'on n'avait pas besoin de toutes les données non plus pour prendre une décision donc ce qui était aussi intéressant d'autant plus que les données qu'on a autres montrent on va dire d'une part qu'on a une croissance qui est constamment révisée à la baisse même si le chômage n'est pas encore touché et on a un profil d'inflation qui est quand même satisfaisant et aujourd'hui même si on prend une règle de Taylor ce qui est quand même le truc le plus le plus pas auk mais quand même assez sévère et vous considérez qu'il y a absolument zéro output gap c'est-à-dire comme si la zone euro était à son plein potentiel aujourd'hui si vous prenez les données d'inflation qui ont été publiées hier vous êtes déjà largement en dessous du taux de 4% donc c'est-à-dire que vous êtes dans une situation aujourd'hui en fait il n'y a effectivement pas grand-chose qui puisse justifier la position de la BCE et qui serait vraiment opportun de leur part d'y aller peut-être qu'ils pêchent un peu c'est le fait de ne pas avoir communiqué suffisamment sur la possibilité d'avoir le mois d'avril ouvert à une baisse de taux à la baisse on l'a vu avec les premières estimations qui ont été publiées ces derniers jours on attend à minima une communication beaucoup plus accommodante de la part de la Banque Centrale Européenne Gustavo d'accord avec ce point est-ce que ça peut d'ailleurs déjà générer des effets de marché avant même que la BCE ne délivre ses premières baisses de taux et puis comment vous regardez le chemin qui semble diverger entre la BCE et la Fed aujourd'hui je crois que sur les banques centrales et ça c'est vrai pour la Fed et pour la Banque Centrale Européenne ce qui est important du point de vue des marchés financiers ça n'est pas vraiment ce qu'elles annoncent en tant que telles ou ce qu'elles vont faire mais simplement la conditionnalité de leur action cette idée qu'on développait il y a déjà plusieurs mois mais qui maintenant je pense que c'est vraiment ça qui a accompagné les marchés c'est le retour du put des banques centrales et ça c'est toujours vrai malgré les hésitations de la Banque Centrale Européenne on sait que si la situation devient extrêmement douloureuse vraiment très très difficile ils baisseront les taux c'est vrai aussi pour la réserve fédérale américaine parce que l'inflation est déjà effectivement suffisamment basse même si elle n'est peut-être pas encore à la cible même si les salaires sont peut-être encore un peu gênants du point de vue de la Banque Centrale Européenne mais si vraiment il y avait un choc extrêmement dur sur la croissance il pourrait agir immédiatement donc cette conditionnalité elle est là elle existe et je pense que les investisseurs sont persuadés qu'elle est là et c'est ça qui fait que finalement les actifs risqués notamment se comportent aussi bien exactement quelle que soit finalement la communication précise ça explique aussi l'inversion de la courbe des taux qui est quand même extrêmement importante qui fait d'ailleurs que les conditions financières en tout cas si on fait une moyenne de tout ça ne sont pas si serrées que le seul taux court semble l'indiquer donc il y a quand même déjà une action importante après bon on ne va pas non plus promettre éternellement à un moment il faut effectivement délivrer mais il n'y a pas besoin je pense effectivement de précipitations particulières même du point de vue de la BCE ça pourrait être perçu comme inquiétant si on avait une surprise la semaine prochaine avec une BCE qui baissait ses taux alors qu'elle ne l'avait pas signalé auparavant il faudrait en tout cas il serait obligé de l'expliquer parce que ça serait effectivement plutôt une surprise et donc il faudrait expliquer pourquoi il le fait maintenant quelle est l'explication particulière je ne me souviens plus peut-être est-ce qu'il y a une mise à jour des... non c'était mars non 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 c'était la réunion précédente la prochaine sera en juin raison de plus pour ne pas agir pour ne pas agir la seule chose qu'il pourrait faire agir c'est s'il révisait de manière très 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 forte la croissance ou l'inflation où là effectivement il pourrait en tirer les conséquences c'est pour ça que le mois de juin la plupart des économistes attendent le mois de juin ça semble assez logique donc à part communiquer pour laisser la porte ouverte continuer à dire que tout ça c'est meeting par meeting en fonction des données etc. voilà et puis le mois de juin je pense qu'effectivement tout le monde s'attend à ça et comme tout le monde s'y attend pourquoi surprendre les gens en faire ce que les gens attendent divergence avec la Fed est-ce que l'écart se creuse peut-être un peu plus au regard notamment des dernières données économiques côté américain côté européen au regard d'un discours de Jérôme Poel hier effectivement qui garantit toujours qu'il y aura une recalibration du réglage de la politique monétaire aux Etats-Unis mais qui reste quand même très prudent sur le calendrier il n'y a pas de garantie absolue que juin soit peut-être le moment de la baisse de taux pour la Fed la question du put des banques centrales est encore plus forte pour la réserve fédérale américaine puisque là l'inflation on n'y est pas complètement effectivement les derniers chiffres n'étaient pas très bons mais très honnêtement d'un point de vue macroéconomique on est suffisamment proche pour que s'il y a un problème encore une fois il y a effectivement des baisses de taux qui ne posent aucun problème il n'y a pas de problème d'arbitrage complexe à faire entre la croissance et l'inflation si vraiment ça va mal ils baisseront les taux et je pense que c'est simplement ça que Jérôme Poel essaie de garder vivant l'existence de ce put si il y a un problème on baissera les taux si il n'y a pas de problème baisse de taux assurantielle on est là en assurance si c'est nécessaire mais on ne va pas le faire si ce n'est pas nécessaire si la situation ne l'exige pas pour l'instant effectivement rien n'exige une panique du point de vue de la réserve fédérale la croissance est plutôt satisfaisante même si encore une fois il y a bien des éléments de ralentissement ici ou là on verra les chiffres d'emploi vendredi demain mais du point de vue de la Fed c'est plutôt confortable d'attendre et de laisser vivante cette idée du put au cas où divergence Fed BCE qu'est-ce que vous en dites à ce stade Nicolas ? le marché voit 3-4 baisses de taux du côté de la BCE cette année on est plutôt entre 2 et 3 maintenant pour la réserve fédérale américaine effectivement la Fed a plus le temps parce que sa croissance est quand même beaucoup plus confortable quand on regarde les chiffres de la zone euro j'avais remarqué il y avait un point qui était intéressant c'est de voir la totalité de la croissance de la zone euro depuis la fin 2019 l'apport de l'Allemagne si on prend les chiffres trimestriels c'est 1 milliard d'euros et la construction italienne c'est-à-dire le super bonus italien c'était 15 milliards c'est-à-dire que la construction italienne apporte 15 fois plus à la zone euro que l'ensemble de l'économie allemande ensuite si je prends et la croissance de la zone euro si j'enlève tous les éléments exceptionnels est de 0,8% depuis la fin 2019 évidemment c'est pas du tout les chiffres on est plutôt proche des 10% pour les Etats-Unis ce qui est intéressant c'est de regarder l'évolution de la croissance nominale américaine juste pour voir à quel point la politique monétaire est efficace ou non parce qu'il y a eu beaucoup notamment sur les dernières semaines de critiques sur le fait que finalement la politique monétaire n'aurait plus autant d'effets qu'avant étant donné que quand on regarde l'évolution de la croissance nominale en fait elle reste très forte aujourd'hui comparativement au niveau de taux qui est atteint aujourd'hui mais en fait quand on décompose le PIB américain on se rend compte si je prends les secteurs les plus sensibles au taux d'intérêt c'est-à-dire si je prends l'investissement résidentiel et la consommation de biens durables qui sont par exemple des voitures qu'on achète à crédit si je prends cet élément-là en fait en nominal on est déjà en négatif sur une année donc là on est en négatif si je regarde ensuite l'ensemble du secteur privé on est à 4,7 donc en fait on est exactement revenu au niveau qu'on avait après pandémie et par contre si je prends les éléments qui sont les moins sensibles en fait qui sont dépendants plutôt de la politique du gouvernement c'est-à-dire les dépenses publiques plus les dépenses privées mais dans les structures c'est-à-dire là où on a des subventions dans le cadre l'IRA le chips act tout ce qui est en gros qui recouvre la politique industrielle américaine là j'ai un taux de croissance de 13% donc c'est absolument colossal et en fait ce qu'on voit c'est que finalement le ralentissement qui est provoqué par la Fed dans les secteurs qui sont les plus sensibles au taux d'intérêt est largement compensé par ce qui se passe par la politique même du gouvernement donc il y a une vraie action de la politique monétaire oui il y a une vraie action sur les secteurs qui sont censés réagir à la politique monétaire mais ça vous ne le voyez pas forcément dans le chiffre du PIB et donc ce qui est intéressant c'est que je pense que du point de vue de Jérôme Paule parce que ces éléments-là en fait sont pas détaillés en termes de croissance mais vous voyez l'inquiétude qu'ils peuvent avoir justement sur les questions des investissements en structure sur les dépenses publiques parce qu'en fait finalement c'est pas que ça sabote leur travail c'est que le PIB reste plus fort qu'eux l'ont fait et là aujourd'hui ils sont dans une situation inconfortable c'est qu'on est revenu au niveau sans doute où ils voudraient être et ils auraient besoin secteur qui sont soutenus très largement par le gouvernement et ce secteur-là est encore très incertain parce que c'est une année électorale donc ça pourrait être bouleversé par la suite et ça serait quand même mal avisé de venir freiner encore plus l'économie américaine enfin le reste de l'économie américaine dans un moment comme ça donc je pense qu'effectivement ils ont enfin comme vous l'avez dit si jamais quoi que ce soit se passe sur le marché de l'emploi on aura une réaction immédiate de leur part c'est un poutre sur l'économie que la Fed veut ancrer dans la tête des investissants c'est vraiment de dire que le volet emploi maximal de la Fed est pris beaucoup plus au sérieux qu'il ne l'était précédemment bon que vous inspirent ces considérations ce débat de politique monétaire permanent un sujet inépuisable évidemment mais quand on est investisseur d'action et Gustavo le soulignait d'une certaine manière j'ai l'impression que les marchés d'action se sont un peu désensibilisés quand même de ces questions ça reste une question importante pour le bon de market pour les marchés obligataires pour les traders obligataires etc mais bon le marché d'action j'ai l'impression qu'il y ait 5 ou 6 baisses de taux de la Fed comme on l'anticipait en fin d'année ou qu'il n'y en ait plus que 2 ou 3 finalement il vit sa vie et sa vie elle est plutôt à la hausse quoi oui parce qu'il y a des éléments qui permettent d'alimenter aussi cette hausse des marchés d'action après on ne va pas dire que c'est complètement les investisseurs d'action ignorent complètement évidemment ce qui se passe mais c'est vrai que c'est plutôt le sens de l'histoire voilà le sens de l'histoire c'était qu'on avait un peu plus de 10% d'inflation il y a un an et demi aujourd'hui on flirte légèrement au-dessus des deux ce qui est plus ou moins la cible donc on sait qu'il va y avoir un assouplissement des politiques monétaires effectivement en général les banques centrales et notamment les très grosses évitent de surprendre donc ça fait atterrir tout ça assez normalement en juin là je pense que voilà on a eu des échos du gouverneur de la Banque de France qui a aussi bien infléchi son discours il a parlé plusieurs fois du printemps et que le printemps c'était jusqu'au mois de juin et des petits pas mieux vaut commencer un peu plus tôt pour en faire peut-être le moins possible exactement et arriver à un taux terminal un peu plus élevé tout à fait si c'est ce que voilà si c'est ce dont la zone euro a besoin et effectivement une baisse trop enfin une série de baisses de taux voire une baisse de 50 points de base etc ça sera plutôt là signe que il y a ces histoires de soft landing finalement ont disparu des écrans radar et qu'on est sur un autre scénario donc voilà le chemin il est tracé et donc ça veut dire quoi ça veut dire que la politique monétaire va s'assouplir et que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure les PMI commencent un petit peu à se redresser gentiment là on a passé la barre des 50 en zone euro donc il commence à y avoir une amélioration cyclique je voyais que les investisseurs qui sont sondés par des banques les grandes banques se réchauffaient aussi sur la macro européenne ce qui n'était pas arrivé depuis deux ans donc là il y a un net donc quand ils interrogent les investisseurs il y a plus 28% d'investisseurs qui sont sur une amélioration voilà donc une amélioration donc qui s'est traduit d'ailleurs la poule et l'oeuf qui fait quoi c'est à dire que les valeurs cycliques ont surperformé les valeurs défensives depuis le début de l'année et ça s'est accéléré sur le mois de mars donc on est à peu près à 9% de hausse sur les valeurs cycliques qui est à peu près la moitié moins pour les valeurs défensives et donc est-ce que c'est ça qui a fait que les investisseurs changeaient leur ou rien de tel que les prix pour faire varier les sentiments c'est toujours ça marche parfois comme ça aussi on peut pas dire que c'est la somme de tout non non mais oui complètement donc moi ça me semble et ce biais cyclique du marché là en Europe notamment sur la partie action il vous convient il est légitime et comment on réfléchit au régime de marché post première baisse de taux est-ce que ça change quelque chose une fois que les baisses de taux sont délivrées est-ce que le marché fonctionne différemment ou pas oui ce qui fonctionne différemment non mais est-ce qu'on vend la nouvelle est-ce qu'il y a des rotations qui se mettent en place est-ce qu'on est prêt à ça est-ce qu'on se prépare à ça donc on reprend le fil on a dit la première baisse des taux qui devrait on parle encore au conditionnel on en saura plus évidemment jeudi prochain mais qui devrait intervenir en juin donc on est quelques on est trois mois avant enfin ou deux mois et demi le marché commence à la pricer enfin à le prendre en compte et donc il va un peu plus vers les valeurs cycliques donc tout ça c'est vraiment un scénario le scénario qui n'était plus du tout habitué c'est ce qu'on a eu depuis deux ans avec des taux qui sont passés de 0 à 4% en quelques mois et à une cadence donc ça pour le coup et beaucoup d'investisseurs n'étaient plus du tout habitués à cet environnement là mais donc dans l'autre sens avec un mouvement graduel je pense que tout le monde sait faire il n'y a pas de problème et donc ça s'explique aussi donc ce mouvement de retour vers les cycliques qu'on a commencé à voir en mars et est-ce que c'est bon pour les marchés ? moi je pense que oui parce que bon jusqu'ici on parlait et à juste titre beaucoup des fameux Magnification 7 ou des 7 magnifiques en français pardon et là on voit on l'a bien vu en mois de mars juste les indices de base donc là je reste aux Etats-Unis le S&P donc il a aussi une version équipondérée donc les 500 sociétés équipondérées a progressé de 4% le S&P 500 traditionnel plus 3 et le Nasdaq plus 1 donc c'est un marché qui trouve un relais de croissance qui se diffuse c'est l'argile et en fait pour aller encore plus loin c'est est-ce que ça va impliquer un effondrement que les investisseurs vont sortir des 7 magnifiques je ne pense pas pourquoi ? tout simplement parce que les résultats vont rester encore très très forts juste pour avoir un chiffre en tête on attend à peu près 4% de hausse des résultats au premier trimestre donc sur les sociétés du S&P 500 si on enlève les 7 magnifiques on est à moins 2 donc c'est plus 38% la croissance des 7 magnifiques donc ça continue quand même de tirer très fort enfin il y a avoir un vent très important qui souffre dans leur voile qui porte le marché et donc comme la situation macro ce qu'on vient de dire précédemment cyclique s'améliore ça se diffuse sur des secteurs plus traditionnels et c'est très sain très bien et ça peut donc donner un relais de croissance au marché pour avoir aussi une bonne année puisqu'on a tendance à oublier que l'année 2023 avait quand même été très bonne sur les actions et donc là un relais de croissance sans un effondrement en tout cas c'est mon scénario de ce qui a fait le tiré pour coût le marché en 2023 Gustavo est-ce que ce que vous voyez sur le marché notamment du point de vue des actifs risqués est-ce que ça reflète l'idée d'une amélioration cyclique conjoncturelle un peu globale un peu mondiale également de la Chine à l'Europe et aux Etats-Unis et qu'est-ce que les baisses de taux peuvent changer ou non dans cette logique de marché est-ce que des baisses de taux délivrées est-ce que ça entretient encore ce souffle porteur pour les actifs cycliques ou est-ce que beaucoup est anticipé et il y a une logique souvent dans les marchés qui est de vendre la nouvelle à un certain stade les deux sont vrais simultanément il est tout à fait possible fondamentalement il y a quelque chose de très positif c'est-à-dire qu'on a à la fois une attente assez large d'une baisse de taux prudente probablement mais qui arrivera au mois de juin du côté de la Banque Centrale Européenne la Fed encore une fois c'est une autre histoire mais pour la BCE ça semble assez clair avec des PMI qui rebondissent avec une économie qui va un peu mieux on a les deux à la fois tous ces décalages il se trouve qu'on se retrouve dans cette configuration où on a à la fois l'économie qui s'améliore et puis les taux qui pourraient baisser partant de très bas en Europe partant d'une atonie qui a duré au moins 18-24 mois fondamentalement c'est la désinflation qui avait été signalée c'est ça on passe de 10% d'inflation à 2 ce mouvement c'est quand même énorme donc forcément on est dans ce moment assez agréable c'est vraiment l'inverse de la enfin l'inverse de la stagflation on parlait de ce scénario de stagflation c'est pile l'inverse on a la réaccélération en même temps la baisse des taux c'est tellement bullish qu'effectivement je me mets à douter de moi-même mais bon en tout cas c'est ça qui pousse beaucoup beaucoup le marché qui fait cette diffusion et je suis d'accord cette diffusion qui enfin a lieu ça fait un certain temps qu'on l'attendait la question de l'équipondération c'est ce qui nous tient à coeur chez les grands traites parce que voilà on suit dans nos fonds internationaux le MSI monde équipondéré et on joue vraiment cette idée de la diffusion et c'est ce qu'on est en train de voir et c'est intéressant de noter que même quand on regarde les grands indices les indices l'Eurostock 50 fait la course en tête dans les grands indices internationaux même mieux que le Nasdaq et avec c'est pas que ASML les banques enfin vraiment mais à commencer par les banques oui à commencer par les banques qui font un extraordinaire et qui montrent quand même il n'y a pas que les set magnifiques il n'y a pas que ces grands champions qui sont toujours des grands champions et je partage l'idée il n'y a pas de raison de laisser fondre comme ça tout seul et les baisses de taux à venir enfin je veux dire peuvent continuer d'entretenir ce mouvement il n'y a pas de raison que qu'on change de régime ou de schéma de marché qui est un avant après c'est-à-dire qu'en fait rien ne les cause c'est-à-dire que c'est pas qu'il y a un effondrement d'ici la prochaine réunion du mois de juin de l'économie mais que ça descend indépendamment et c'est un peu ce qu'on attend en Europe c'est une baisse des taux en Europe uniquement à cause de la désinflation pour de bonnes raisons Oui c'est censé fait mais ne faiblit pas plus à partir de maintenant ben non au contraire c'est très favorable plutôt pour les cycliques pour les actifs risqués et ce qui est intéressant et on l'avait déjà noté c'est que tout ce mouvement est très favorable aux actions mais pas forcément aux taux longs effectivement parce que la courbe est déjà inversée que les taux longs sont déjà chers notamment en Europe et donc vraiment c'est une année où les actions vont faire bien bien mieux que les taux même ajustés du risque On était reparti en 2024 après la tentative de 2023 comme c'est le retour du bond market je ne sais plus ce qu'on disait mais bondisbac 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 alors le rendement le rendement est de retour mais en termes de performance à la fin de l'année effectivement On voit beaucoup de clients et bon Dorval est plutôt connu effectivement pour l'ADN des actions bien sûr donc on me disait sur le chef c'était gentil mais là c'est vraiment le retour des obligations ok bon très bien mais non en fait c'était parce que les gens disaient ben oui mais parce que les taux vont baisser d'accord les taux vont baisser mais c'est les taux courts les taux courts c'est les actions qui vont gagner pas les taux longs Comment vous regardez de manière plus globale la question du policy mix aujourd'hui Nicolas que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe on attend toujours des banques centrales qu'elles nous apportent une forward guidance une guidance une communication anticipée sur ce qu'elles vont faire en matière de politique monétaire est-ce qu'on a une forme de fiscal guidance et qu'est-ce que vous comprenez de ce que les décideurs politiques de politique budgétaire apportent comme perspective aujourd'hui au marché le policy mix c'est important Alors pour les Etats-Unis je pense que ce qui va être alors c'est pas forcément pour le policy mix mais on va avoir l'ouverture au deuxième semestre de cette année 2024 de la nouvelle revue de politique monétaire américaine où tout le travail d'études va être réalisé on va dire pendant le deuxième semestre de cette année et le premier semestre de l'année 2025 pour un résultat qui sera communiqué donc à la mi de l'année 2025 je pense que les questions ont déjà enfin les débats ont déjà commencé il y a certaines propositions qui ont déjà été faites on a vu notamment Ben Bernanke qui avait déjà parlé du modèle australien de passer à un modèle où on aurait une inflation comprise entre 2 et 3% on a des propositions sur une cible nominale qui a d'ailleurs été citée par Jérôme Powell il y a quelques mois dans un discours au FMI qui était intéressante parce qu'il disait que ça permettait aussi d'intégrer dans la cible tout ce qui est supply shock et comme on a véritablement c'est les problématiques qu'on a connues sur les dernières années ce ne serait pas forcément inintéressant d'avoir ce type de cible mais dans toutes les cibles pour l'instant qui sont évoquées sont des cibles qui sont plus agressives que celles qu'on a aujourd'hui plus agressives c'est-à-dire ? qui tendent à supporter encore davantage enfin encore plus la croissance que ce qu'on avait eu dans les années précédentes donc c'est vraiment on est prêt à accepter un régime de croissance nominale ou d'inflation c'est toujours cette idée de tolérer plus d'inflation que le 2% strict qui était l'objectif jusqu'à présent je pense que c'est vraiment cette idée d'économie à haute pression il y a toute une histoire de ça qui a commencé en 2012-2013 aux Etats-Unis avec des économistes internes à la Fed qui montraient que suite à ce qui s'était passé en 2008 on avait eu quand même cette faible demande avait eu des effets sur les capacités de production du pays alors que généralement les banques centrales ont plutôt tendance à croire que la politique monétaire est neutre sur le long terme là le résultat c'était en fait non c'est pas neutre en fait on est en train de détruire les capacités de production du pays à partir de là donc on a eu quelques discours et il y en a eu notamment un de Janet Yellen qui date de 2016 qui montrait justement qu'un régime d'économie à haute pression pouvait éventuellement parvenir à faire l'effet inverse c'est à dire que si on place la demande à un niveau supérieur on pourrait augmenter les capacités donc le potentiel économique du pays c'est plus ou moins ce qui a été fait pendant la période Covid on voit que le résultat aujourd'hui en tout cas on va siffler la fin de la partie aujourd'hui mais quand on voit les résultats qui ont été accomplis pour l'instant on peut dire que ça a plutôt pas mal marché et les résultats sont quand même très satisfaisants et donc on est plutôt dans une poursuite de cette logique là toujours dans l'objectif encore une fois d'augmenter les capacités de production du pays d'avoir une croissance qui tient debout d'avoir des salaires qui progressent et aussi une considération géopolitique qui n'est pas tout à fait neutre c'est de garder la Chine derrière les Etats-Unis Si c'est la philosophie qui prévaut ça veut dire qu'il n'y a pas devant nous l'idée d'une restriction budgétaire à venir côté américain Alors du côté Biden non du côté Trump a priori quand on voit ce qu'il a fait lors de son premier mandat je dirais non quand on regarde les personnes qui sont autour aujourd'hui on peut se méfier un petit peu mais encore une fois quand on voit son inclination naturelle on voit comme il avait engueulé Powell à l'époque parce qu'il avait des taux trop élevés et les déficits qu'il a commis lors de sa présidence on se dirait plutôt qu'il est plutôt dans cette même logique on peut se méfier quand même parfois des gens qui sont autour de lui qui ont des visions un peu plus différentes et un peu un peu type Bundesbank on va dire Le marché semble assez bienveillant sur ces questions de déficit et de dette aujourd'hui ça fait les gros titres en Europe en France on a passé une semaine on est en plein dedans aux Etats-Unis quand même aussi on découvre que les Etats-Unis peuvent tourner avec un déficit à 6% du PIB peut-être pour encore plusieurs années c'est assez nouveau dans le paysage global et les marchés obligataires semblent accepter pour l'instant cette idée assez facilement je trouve en tout cas Thierry je ne sais pas ce que vous en pensez enfin enfin simplement je n'ai pas un avis mais de ma fenêtre je vois quand même qu'il y a énormément de débats sur le déficit français enfin je n'ai jamais vu autant dans les médias grand public etc donc ça inquiète quand même donc je pense que au niveau de l'opinion il y a quand même les images qui sont toujours employées c'est un ménage qui ne peut pas vivre structurellement en dépensant plus que et bon donc je pense qu'à quelques mois des élections des élections européennes ça imprime quand même il y a un enjeu politique mais le marché dit il n'y a pas de problème ouais mais enfin à un moment si l'opinion si ça se bon d'une façon ou d'une autre ça va quand même revenir enfin le marché il n'est pas complètement lévitation permanente et surtout enfin la base de l'économie c'est quand même le taux sans risque donc bon là pour le coup en France enfin en Europe c'est le boom donc bon les Allemands pour le coup ils n'ont pas trop de sujets mais quand on regarde nous de ce côté-là du Rhin on a quand même des petits sujets d'inquiétude bon bah c'est normal on a eu une période de dépenses extrêmes à juste titre bon avec le Covid maintenant on se retrouve vraiment dans le dur et là je pense que oui il y a quand même une prise prise de conscience que je ne percevais pas jusqu'ici et je pense que ça peut se diffuser donc aux politiques peut-être donc aux après bon les banques centrales sont indépendantes des politiques mais bon mais ça peut guider l'action publique bah en tout cas en tout cas enfin moi mon avis c'est on parle toujours de soutenabilité de la dette bon là à un moment les banques centrales elles vont devoir aider les états d'une façon ou d'une autre et on sait très bien que les taux qu'on a eu ne sont pas soutenables ne serait-ce que pour les états la France ils vont dépenser 85 milliards d'euros d'intérêts pas cette année mais l'année prochaine enfin ça devient très nettement le premier poste pour l'état devant l'éducation devant la défense donc là à nouveau il y a un vrai sujet qui se diffuse je ne sais pas exactement comment ça va remonter aux banques centrales enfin aux banques centrales si elles vont devoir baisser leur taux tout ou tard à tenir un coût du capital acceptable un coût du capital acceptable enfin on ne peut pas se permettre que l'état donc à nouveau le taux sans risque soit commence à être justement risqué donc c'est ça l'enjeu comment ça va se finir j'en sais trop rien mais il y a quand même aussi juste il y a des risques que ça se finisse mal enfin bon là je parle dans les 10 ou 15 ou 20 prochaines années peut-être que quand on regardera cette époque-là dans 10-15 ans on se dira mais qu'est-ce qu'il faisait quoi enfin il y avait un enjeu écologique un enjeu digital il y avait des investissements à faire ils ne les ont pas fait ils entretenaient leur système donc et avec un retour du bas bon donc tout ça il y a beaucoup de questions enjeu je ne sais pas comment ça se terminait et il y a comment ça se terminait oui et il y a un risque que ça puisse il y a un endroit où c'est allé très vite et où ça s'est terminé très mal c'est octobre 2022 au Royaume-Uni et 45 jours entre l'accession de l'istreuse au poste de pré-ministre et son départ sa démission tout à fait ça a été un concentré de stress test de ce que ça peut donner comment vous expliquez Gustavo ce que j'appelle la bienveillance des marchés vis-à-vis de ces questions de déficit de dettes qui s'accumulent alors il y a le temps des marchés le temps des dettes et des déficits et des investissements bien sûr mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une piqûre très forte de la part des marchés aujourd'hui sur ces sujets oui oui parce qu'il explique peut-être d'ailleurs pourquoi il y a une pression médiatique et on en parle beaucoup c'est parce que précisément sinon on n'en parlerait pas du tout parce que comme ça ne se voit pas ailleurs et qu'il n'y a aucune pression particulière bon c'est plutôt dans l'opinion public Est-ce que le marché considère qu'on est dans un régime de domination budgétaire de fiscal dominance ? Il y a plusieurs choses d'abord l'interprétation de ce qui s'est passé au Royaume-Uni c'est complexe parce qu'en fait la raison qui expliquait l'énorme volatilité ce n'est pas simplement l'annonce budgétaire mais c'est surtout des produits à levier sur le marché obligataire anglais par des fonds de pension des modèles des modèles qui n'étaient pas prêts à ce genre de volatilité sur le marché obligataire D'ailleurs l'intervention de la banque centrale a réussi simplement à calmer en relativement peu de temps en fait le temps de dénouer ces opérations ce qui ne veut pas dire pour autant que les annonces du gouvernement de l'Istrus à l'époque n'avaient pas participé mais c'était déjà un moment ultra stressé pour le marché obligataire globalement quand même voilà on était dans cette bernard quête obligataire Il y avait une concomitance effectivement de phénomènes qui disait que c'était pas le moment dire que c'est le retour des bonnes vigilanties je crois que c'était un peu exagéré ça a participé peut-être mais je pense que c'est surtout des aspects techniques En tout cas ils en parlent encore le patron d'ICBO dans sa dernière interview au Financial Times donc l'organisme indépendant qui fait les trajectoires déficit budgétaire il parle de ce moment à l'atroce Il est payé pour ça Oui 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 Les gens qui sont payés pour ça ont bien imprimé le sujet quand même Je m'attends à la prochaine publication de la Banque des Règlements Internationaux pour dire que tout va bien dans le secteur financier Non ils sont payés pour aller voir la prochaine catastrophe ils vont la trouver en cherchant bien on trouve toujours quelque chose c'est comme cette idée que les marchés ne prisent pas tous les risques sinon ça vaudrait zéro évidemment on ne sait pas ce qu'il y a En tout cas il faut pondérer les risques oui je suis d'accord il faut les pondérer un peu ça ne marche pas de cette manière là sur les aspects budgétaires la remarque est intéressante d'ailleurs le taux sans risque c'est en Europe c'est quoi en fait le taux sans risque en Europe c'est ça la question depuis le début qui nous fait hésiter c'est le Bund c'est les taux de la Banque Centrale Européenne du coup qui devient la Banque Centrale de tout le monde du coup il n'y a pas de risque particulier français par rapport aux autres ni italien d'ailleurs enfin ces complexités là qui est vraiment liée à la zone euro puisque aux Etats-Unis on ne se pose pas vraiment la question de cette manière là aux Etats-Unis on ne se demande pas du tout est-ce qu'il faut que les taux d'intérêt américains montent pour couvrir ou pour dédommager les investisseurs d'un risque de défaut américain ça semblerait absurde complètement absurde du coup c'est vraiment un truc complètement lié à la zone euro mais je pense que depuis la crise de l'euro on a quand même beaucoup beaucoup progressé en Europe qui fait que ce risque là spécifique il est très 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 faible je n'irai pas jusqu'à dire nul on ne sait jamais mais c'est quand même très 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 faible Est-ce que les marchés vont demander de la consolidation budgétaire ou pas ? Pas vraiment mais je pense que le gouvernement se l'auto-inflige et c'est d'ailleurs le principal problème quelque part de l'état des finances publiques c'est qu'elle oblige le gouvernement les gouvernements à faire des politiques pas forcément à un bon moment ou trop rapidement donc il faut essayer d'avoir une position crédible sans être trop sans appuyer trop fort sur le frein voilà mais c'est pas le marché obligataire en lui-même qui va créer une énorme pression parce que le marché obligataire il ne s'inquiète pas du risque de défaut d'un pays européen aujourd'hui donc je ne crois pas que ce soit ça l'enjeu principal vous m'avez répondu sur les Etats-Unis Nicolas mais pas sur l'Europe sur cette question du déficit du fiscal guidance de la domination fiscale peut-être aujourd'hui le fait que déjà sur le sujet français la BCE est soumise aux décisions budgétaires des Etats sur le sujet français il y avait un truc effectivement les 15 derniers jours étaient absolument fascinants de voir l'attention portée sur le niveau de déficit on a l'impression que chaque Français connaît exactement le niveau d'endettement sur PIB le niveau de déficit par contre personne n'a l'idée du côté on se concentre exclusivement sur le côté passif personne n'a l'idée de ce qui se passe du côté actif la croissance est-ce que c'est normal que depuis 2008 on a 40% de croissance en moins est-ce que cette question-là elle est abordée ou pas et surtout quand on regarde comment ont été créées les règles européennes notamment du déficit donc c'est 3% d'endettement 60% de dette et dans les origines et vous voyez ça même dans les textes de la BCE l'idée c'était d'avoir 5% de croissance nominale alignée par la BCE on n'a pas cette 5% de croissance nominale on a seulement en moyenne depuis 10 ans on a 3% donc évidemment avec 3% de croissance nominale de faire 3% de déficit c'est beaucoup plus compliqué donc tout le monde est en dehors des clous et la France particulièrement et le cas de la France est aussi assez intéressant parce que si vous regardez la croissance des dépenses publiques par exemple entre la France et l'Allemagne en disant l'Allemagne c'est toujours le bon élève et la France est super nulle de ce côté-là en fait on voit que depuis 10 ans on a 50% de croissance de la dépense publique en Allemagne contre 30% en France et donc il y a un côté un peu fascinant et en fait l'Allemagne y arrive parce qu'il y a une croissance plus forte tout simplement et donc évidemment c'est plus facile dans ces conditions-là et la France a pas mal baissé ses impôts sur les dernières années ce qui fait des revenus fiscaux un peu moindres mais en fait la variable principale pour pouvoir corriger une problématique de dette est d'abord la croissance nominale donc ce que fait une banque centrale et donc cette question alors je ne dis pas évidemment qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les dépenses publiques et tout ça la question n'est pas là mais encore une fois la principale variable celle qui peut vous permettre de changer les choses c'est vraiment du côté actif et du côté de ce que fait une banque centrale si vous vous concentrez sur le niveau de dépense encore une fois vous regardez ce qu'avait fait l'Allemagne en fait l'Allemagne a dépensé beaucoup plus que nous et malgré cela ils ont un niveau d'endettement qui est beaucoup plus faible vous voyez que ce n'est pas là qu'il faut agir c'est autre part le niveau de départ ça compte aussi évidemment que ça a un impact plus de 100% d'être sur PIB on ne peut pas agir de la même manière si vous voulez régler structurellement les choses si vous regardez les niveaux comparables donc honnêtement par rapport au PIB vous retournez à ce qu'on avait connu en 45 notamment le UK à ce moment là qui était au-delà des 100% très largement et ils sont revenus à 40% en 90 et ils n'ont fait aucun effort budgétaire de ce côté là et en fait la seule chose qu'ils ont changé c'est qu'en fait ils avaient une croissance nominale qui était plus forte c'est tout Pourquoi l'or monte ? Une fois qu'on a dit tout ça c'est quand même la question d'actualité et j'avoue que ce n'est pas une question que je pose très souvent on regarde toujours l'or mais c'est vrai que l'or l'or n'était pas un actif particulièrement intéressant en termes d'investissement ces dernières années en tout cas et là depuis le début de l'année en tout cas c'est un actif qui est regardé de plus en plus et au sommet historique Oui et alors j'ai pas forcément une explication enfin bon il y a bien sûr les questions géopolitiques et les banques centrales mais qui plaident pas forcément pour avoir un niveau de l'or au plus haut simplement nous on regarde sur ce qui se passe du côté des marchés actions et là depuis quelques semaines effectivement on voit qu'il y a un mouvement très fort sur les minières orifères et argentifères et donc on a des performances de 20-30% depuis début mars donc qu'est-ce qui s'est passé l'or a pris 15% depuis mi-février l'argent a pris 21% depuis mi-février également et donc les compagnies qui exploitent enfin qui qui extraient l'or du sol ou l'argent du sol ont bénéficié de ça dans la foulée et de manière donc très très importante et en fait il y a des configurations de marché qui sont singulières et là il se trouve qu'on a des étoiles qui se sont alignées donc pour ce secteur là il faut que un donc les cours progressent donc c'est le cas ce que je viens de dire ensuite deuxièmement il faut que l'argent la performance de l'argent soit supérieure à la performance de l'or donc c'est le cas on regarde beaucoup le ratio or-argent c'est ça ? donc ça c'est le cas aussi puisqu'on a plus 21 contre plus 15 et troisième étoile qui doit être alignée pour avoir une configuration parfaite c'est que les entreprises juniors qu'on appelle donc les plus petites surperforment les grosses puisque donc les plus petites ont un effet de levier opérationnel plus important que les grosses et c'est le cas également depuis début mars ça veut dire quoi ? c'est une vraie tendance qui se met en place ? c'est une tendance qui s'est mis en place depuis quelques semaines et quand on a cette configuration technique c'est favorable donc alors après on vient de prendre 30% donc évidemment j'enfonce des portes ouvertes mais il vaut mieux le faire avant qu'après mais en tout cas est-ce que c'est trop tard ? et bien c'est ça est-ce que le risque c'est de se dire comme ça a monté de 30% j'y vais pas maintenant ? non là quand on a cette configuration technique qui est rare c'est un signal très fort très puissant qui donc à nouveau je n'ai pas de vision stricto sensu sur l'or ou l'argent par contre sur les valeurs cotées les entreprises on en a très peu en Europe mais donc sur le marché américain il y a Pan American Silver donc pour l'argent donc plus 30% sur un mois on a Barry Gold aussi Humont d'autres c'est ça bien sûr donc on a de quoi faire quand on regarde à l'échelle mondiale et là je vous dis à la minute où on se parle on a une configuration très favorable donc nous effectivement vous l'avez compris on regarde ça après on est là pour ça pour détecter les mouvements et les accompagner et puis bon quand ça se retourne on prend nos bénéfices tout simplement bon là il y a un sacré momentum en tout cas exactement ce que vous décrivez merci beaucoup à vous trois on s'arrêtera sur ces considérations autour des minières orifières et argentifères avec Thierry Leclerc qui était à nos côtés président d'AlphaJet Fair Investors Gustave Orenstein responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management et Nicolas Gutzmann responsable de la stratégie macro à la financière de la cité merci merci